Dernier jour du Mondial Auto de Paris 2022. Bonjour à tous, bienvenue sur Mobility TV. C'est l'heure du bilan pour les grandes marques, les marques les plus connues aussi, celles qui jouaient à domicile. On va parler de la marque au Los Angeles avec Guillaume Joly. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur de la communication de Renault. Je le disais, vous jouiez à domicile ici. C'était important pour Renault non seulement de venir évidemment au Mondial, parce que tout le monde n'est pas venu. C'est important de rappeler que Renault est venu, mais en plus de venir en force. Tout à fait. Pour nous, on ne peut pas s'en priver. On est constructeur français en France. On a la chance d'avoir le salon de l'auto de Paris qui se tient en alternance avec le salon de Feu, Francfort et Munich. Donc, on était aussi présents à Munich. Il était absolument évident qu'il fallait qu'on soit présents à Paris et avec l'ensemble des marques du Groupe Renault. Et donc, du coup, de venir avec un certain nombre de véhicules que vous avez montrés, avec aussi un véhicule que vous avez révélé à ce Mondial. Tout le monde en a parlé. La réédition de la 4L. Oui, tout à fait. Alors, si on comptabilise les quatre marques du groupe, en fait, on avait six World Premières ici au salon. Donc, pour le coup, effectivement, on a vraiment joué le jeu et on a réservé aussi une belle nouveauté avec la 4L. En tout cas, un chocard qui dévoile la silhouette de la future 4L qui sortira en 2025, qui est un véhicule, je pense, qui correspond vraiment à ce que les gens ont dans l'imaginaire de Renault, au souvenir avec Renault. Et donc, il n'y avait pas de meilleur endroit pour Paris que pour présenter ce véhicule. Un SUV, une 4L, un SUV avec la forme de la 4L, le Forever Trophy. C'est presque un hommage d'ailleurs aux passionnés de 4L qui font le 4L Trophy. C'en est un de cette course qui permet aux étudiants d'aller dans le désert et de parcourir des kilomètres. C'est un hommage à cette 4L qui permettait de tout faire, de passer partout, légère et qui va là où on a envie de l'emmener. À l'esprit, baroudeur aussi d'un certain nombre de conducteurs de Renault. Parlons des chiffres quand même, je l'ai dit, parce que vous êtes venu avec l'ensemble du groupe Renault avec un certain nombre de nouveautés. Vous avez joué le jeu à fond. Votre stand est l'un des plus fournis, si ce n'est le plus fourni du mondial. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle à peu près combien de personnes s'y sont massées ? Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir vu l'ensemble des visiteurs. Je pense qu'à date, on ne doit pas être loin des 400 000 visiteurs. On ne fait pas un décompte individuel, mais on a vu tout le monde. On n'a pas loin d'une quinzaine de véhicules exposés. On présente quasiment l'ensemble de la gamme. En tout cas, les modèles les plus récemment commercialisés avec la Mégane E-Tec électrique, notre nouveau SUV Austral et puis aussi le reste de la gamme, y compris nos concept cars. On pouvait retrouver aussi notamment la Renault 5, la réédition de la Renault 5. Quels sont les véhicules qui ont le plus impressionné le public sur le stand ? Il y a deux catégories de véhicules. Il y a les véhicules qui sont là maintenant, ceux qu'on commercialise, qui sont dans nos concessions. C'est la Mégane E-Tec électrique, c'est l'Austral aussi qui commence à arriver en concession. Notre nouveau SUV full hybride. Et puis, il y a les modèles, les concept cars un peu plus prospectifs, ceux qui préfigurent des nouveaux véhicules. Donc, vous l'avez cité, la R5 concept car qui est jaune. On ne peut pas la louper sur le stand. C'est le jaune Renault. Elle arrive en version de série en 2024. On a une R5 aussi turbo 3e 100% électrique, qui est un véhicule qu'on a fait, qui est roulant pour les 50 ans de la R5, qu'on pourrait engager dans une filiale sportive si le règlement nous le permettait. Et puis, le concept car Forever qui préfigure, lui, pour 2025, la future 4L. Donc, on a deux véhicules, deux types de véhicules. C'est dire si vous avez voulu marquer en tout cas le coup pour venir au Mondial. Alors, qu'est ce qu'on vient faire quand on est un grand constructeur et qu'on vient au Mondial? Parce qu'il faut le dire quand même, ça représente un coût, évidemment, pour n'importe quel constructeur, d'avoir un stand en particulier quand on veut en avoir un beau extrêmement fourni. Donc, qu'est ce qu'on vient chercher? Vendre les voitures qu'on expose ou alors rappeler qu'on existe ou alors faire connaissance avec le public? On fait un peu tout ça. Donc, on a bien évidemment des équipes de vendeurs sur les journées publiques. Donc là, on devrait normalement terminer la journée avec 500 véhicules vendus, ce qui est bien, ce qui fait partie des objectifs qu'on s'était fixé. On a la possibilité aussi d'exposer nos technologies. On a des véhicules qu'on appelle des écorchés, notamment de l'Austral, où on voit le véhicule découpé en deux. Et donc, ce qui permet de découvrir toutes les technologies qui sont dedans. Donc, des écorchés, on peut le dire. Ce sont des coupes du véhicule, des coupes transversales qui vous permettent de voir aussi tout ce qu'il y a dans la voiture qu'on ne voit pas, par exemple. Exactement. Ce qui permet de faire vraiment un focus sur une technologie. On a des démonstrateurs aussi qui permettent vraiment de rentrer dans la technologie, de l'expliquer. Oui. Donc, on a cette partie là. Après, on a la partie exposition de véhicules classiques dans lesquelles on peut rentrer en dehors des concept cars qui sont des pièces uniques. Et pour deux d'entre eux, en plus, il n'y a pas d'intérieur. C'est des concept cars extérieurs. Donc, de toute façon, quand bien même, on ne pourrait pas rentrer dedans. Et puis après, différentes activations avec la découverte de notre futur avatar. Les personnes qui viennent peuvent se restaurer aussi. On a un café qui est accessible. Le soir, il y avait un DJ set plusieurs soirs dans la soirée. Donc, voilà, pour animer les soirées aussi. Vous avez fait toutes les soirées au stand Renault ? Non, pas toutes, mais j'en ai fait quelques unes. Effectivement, la semaine est longue. C'est normal, notamment pour ceux qui animent et qui les font vivre, ces stands. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce mondial ? Il nous avait manqué pendant quatre ans. Le Covid est passé par là. La crise est passée par là. Il y a même eu une guerre entre deux. Enfin, il est rare que le monde ait autant changé entre deux mondiaux de l'auto. Qu'est-ce que vous retiendrez de celui-ci ? Nous, on retient de très bons chiffres de visites. On a vu énormément de monde et c'est finalement le seul indicateur véritable, celui qui nous intéresse. Parce qu'un salon, c'est fait pour rencontrer nos clients, des prospects. C'est fait pour montrer ce qu'on fait de mieux, nos dernières nouveautés, nos technologies. Et finalement, de voir autant de monde qui passe sur notre centre, qui s'arrête, qui pose des questions. On a des hôtes, des hôtesses, des vendeurs. Tout le monde est très, très occupé. On a très peu de personnes qui ne font rien. Et donc, finalement, c'est ça ce qui nous marque le plus. C'est de voir que les gens sont là en nombre. Finalement, n'ont pas oublié, malgré tout ce qu'on peut entendre d'autophobes. Finalement, les gens qui viennent ici aiment la voiture et viennent la redécouvrir. Quel que soit leur âge, d'ailleurs. Parce que quand je disais que le monde avait changé, un des stands, c'est pas loin du vôtre, si je me souviens bien, qui a fait beaucoup parler aussi, c'est le stand des Youtubers de Ville Marocain. Il fallait quand même voir la file d'attente qu'il y avait aussi juste à côté des Youtubers. Est-ce que ça veut dire que le public et les amoureux de la voiture continuent à rajeunir aussi ? Que ce n'est pas seulement quelque chose du passé ? Oui, alors ça, c'est évident. On le voit même ici, assis devant nous. Mais oui, je pense qu'il en faut. De toute façon, les influenceurs ont la capacité de toucher une communauté plus jeune, plus large. Le fait de pouvoir exposer pour eux un projet comme ce Fiat Multiplane 1000 chevaux, c'est plutôt intéressant. Ça fait venir du monde. Et c'est important justement que tout le monde puisse voir et comparer aussi. On peut vous poser une question sur la concurrence. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Quel est votre concurrent qui vous a le plus marqué sur ce salon ? Je dirais que c'est surtout l'arrivée de la concurrence asiatique, chinoise notamment. Great Wall Motors, MiYD, VinFast aussi pour les Vietnamiens. Oui, parce qu'en fait, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs, d'une nouvelle concurrence qui va prendre des parts de marché avec des véhicules qui sont 100% électriques, qui aujourd'hui correspondent à ce que la législation met en place à horizon 2030, 2035. Donc ça, c'est intéressant. On le regarde avec beaucoup d'attention. Le groupe Renault est présent sur les véhicules électriques depuis 2012. Vous avez été pionnier justement sur le 100% électrique avec Renault. Donc comment vous l'accueillez, cette concurrence, sur ce segment ? La concurrence, on la regarde bien évidemment avec forcément de l'attention. Nous, on a des véhicules déjà électriques. On a beaucoup de connaissances sur la seconde vie des batteries, sur la troisième vie des batteries, ce qui n'est pas forcément le cas de cette concurrence qui arrive. Donc de notre côté, on a encore un train d'avance sur certains aspects. Après, ils arrivent avec des propositions très étonnantes, avec des intérieurs en rupture. Donc on sait qu'ils vont prendre des parts de marché. À nous, après, derrière, de nous bouger, d'utiliser cette concurrence pour répondre et avoir des réponses adéquates. Un petit peu d'émulation, notamment pour la marque Renault, qui ne part pas du tout vaincu d'avance, au contraire. Non, pas du tout. On a un réseau de distribution, d'entretien. On sait réutiliser, recycler les batteries, ce qui est extrêmement important. On a cinq modèles 100% électriques dans la gamme. On a encore d'autres véhicules qui arrivent d'ici 2024 et 2025 avec Renault 5 et Renault 4, qui seront 100% électriques. Donc on a des armes pour répondre à cette arrivée. Peut-être un aspect sur lequel on peut revenir aussi, notamment sur ce que vous avez montré à ce Mondial. On avait, je le disais, vous le disiez aussi, la Renault 5, la 4L, une réédition de la 4L. On a l'impression qu'au moment du passage à l'électrique, on cherche, notamment chez Renault, à rassurer en montrant que les voitures mythiques, cultes, celles avec lesquelles on a grandi ou appris à conduire, elles peuvent passer elles-mêmes à l'électrique. Oui, alors c'est la possibilité pour nous d'avoir, quand on a la chance d'avoir dans notre patrimoine des véhicules iconiques, de pouvoir continuer à travailler dessus. Donc c'est pareil chez la concurrence, Volkswagen, ils ont la Golf, récemment, ils ont ressorti le Combi. Donc la chance d'avoir une Renault 5, une Renault 4, c'est la possibilité aussi, avec le passage à l'électrique, de pouvoir les adapter, de proposer des nouvelles versions beaucoup plus modernes. Donc on joue sur les deux tableaux, à la fois le côté passionnel et puis la nouveauté technologique. Dernière question, vous serez encore là au prochain Mondial ? Oui. Vous marquerez votre territoire ? Quel type de surprise on avait cette fois-ci la 4L ? On peut imaginer ce que vous nous proposerez ? Si ça a bien lieu en 2024, ce qui est toujours le même format, tous les deux ans, normalement on aura la nouvelle Renault 5 et sans doute de série, je veux dire. Et puis sans doute peut-être quelque chose de plus proche sur la Renault 4. Donc voilà, on aura d'autres choses. Deux ans, c'est long. Deux ans, c'est long, effectivement. Il peut s'en passer des choses, ce n'est pas à nous tous d'ailleurs qu'il faut le rappeler, vu tout ce qui s'est passé ces deux dernières années. Merci beaucoup d'être venu, Guillaume Joly, directeur de la communication de Renault. Merci à Renault aussi d'être venu en force au Mondial, parce que si vous êtes si nombreux aujourd'hui aussi, c'est parce que des constructeurs ont joué le jeu. Et Renault a quand même particulièrement joué le jeu, il fallait le souligner. Merci à vous. Merci. Merci.